Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Alors suite aux nombreuses demandes, j'ai décidé de lancer une série de vidéos consacrées à la cardistry Je sais que c'est quelque chose qui est demandé par beaucoup Et je vous le dis dès le début, je ne fais pas de cardistry, je débute là-dedans Et c'est ça qui va être drôle, tout simplement car je vais devoir apprendre au fur et à mesure Et essayer derrière de vous apprendre ce que je viens d'apprendre Et du coup on aura une évolution tous ensemble en partant de la même base Donc pour moi la cardistry n'est pas forcément nécessaire pour réaliser de bons tours de magie Ça s'emparer en plus à de la jonglerie Mais on peut parfois en utiliser un petit peu, intégrer ça dans certaines routines Modérément bien sûr, afin de donner du style et de créer des petites fioritures au final Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires Si cette série de vidéos vous intéresse Et sur ce, on commence par les bases Allez c'est parti Bienvenue dans cette vidéo consacrée aux bases de la cardistry On va voir ensemble comment justement commencer dans ce domaine En partant de la base des manipulations Donc déjà tout d'abord le choix des cartes Alors il est important d'utiliser un jeu de cartes neuf Ici je vais utiliser un jeu de cartes Nox C'est vraiment pour le style Sinon les jeux de cartes Bicycle Standard, Rider Back, Supreme Line Ou autres jeux de la marque Bicycle Font très très bien l'affaire Donc voilà, c'est pas la peine d'avoir un jeu spécialement coloré Ou d'une couleur en particulier L'essentiel c'est que ça reste des jeux de qualité Assez neufs Parce que s'ils sont trop vieux Ben forcément au niveau des coupes, de la glisse etc Ça risque d'être compliqué Mais voilà, n'importe quel jeu en très bonne qualité Bicycle fera très bien l'affaire Alors les bases de la cardistry Ça parente un peu aux bases de la carte aux magies au final On va retrouver donc la tenue de la donne Qui est celle-ci, comme ceci Comme la tenue du bidule Très important Donc ce sont vraiment les deux grandes tenues de cartes Qui sont très importantes de connaître Donc voilà, si vous faites un petit peu de cartes aux magies Vous les connaissez sûrement Et on va voir également en découpe La coupe essentielle ça va être la coupe pivot Qui est celle-ci Et on va voir derrière différentes coupes Différentes déclinaisons de cette même technique Alors la coupe pivot Alors de base, vous partez en tenue de la donne Comme ceci Et là vous allez venir en bidule Saisir ici en fait Les tranches Les petites tranches Supérieures et inférieures Alors le pouce placé ici Et l'index Et le majeur ici Vous voyez que je fais volontairement Je prends la prise vraiment sur ce bord-ci Et pas au milieu Ça va faciliter la chose Vous allez voir comment Donc le jeu est tenu comme ceci Du coup l'index Qui est libre Puisque c'est tenu avec le majeur et le pouce L'index vient ici Et il va tout simplement couper une partie Vous voyez comme ceci Pour permettre à la main gauche Par la suite de récupérer dans le petit Dans la pince ici du pouce Le paquet Et pouvoir reconstituer la coupe Alors au début c'est un peu compliqué Ça fait faire de la gymnastique des doigts Comme ceci Il y a ce mouvement à faire Mais voilà il va falloir s'entraîner A le faire plusieurs fois Vous voyez je coupe à chaque fois C'est important à chaque fois que ça soit l'index Qu'envoye le paquet Vous voyez on est ici Tac on coupe On l'envoie Et hop on récupère dans la pince ici Tac On ressaisit en position de la donne Et on complète Et on peut le faire plusieurs fois avant de compléter Hop 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 Et on complète Donc vraiment entraînez-vous à réaliser cette coupe En faire plusieurs Aller de plus en plus vite Histoire de bien maîtriser la chose Parce que finalement la cardistry C'est vraiment de la coupe multiple très rapide Donc vraiment comme ceci Et là ça s'appelle la coupe pivot Très importante pour débuter en cardistry Une variante de cette même coupe va être celle-ci Donc de la même façon on part en tenue de la donne On vient saisir en beadle vraiment au bord comme ceci Prêt à faire une coupe pivot Et là regardez je pars en coupe pivot Et au lieu de se venir saisir comme ceci Je vais venir avec l'index ici Saisir ce bord Et vous voyez en fait en faisant pression Je vais pouvoir faire pivoter Et vous voyez on a l'axe autour de l'index de la main droite Je pivote et je réceptionne derrière en donne pour compléter On revoit Hop On vient ici la main envoyée comme ceci On a l'angle ici Là je fais pression Je fais faire pivoter Je suis bien sur un axe de l'index de la main droite Hop Je pivote Et je réceptionne devant comme ceci Et je complète Donc du coup vous avez la coupe pivot classique Et vous pouvez enchaîner avec la coupe alternative On le revoit Hop 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 De la même façon on va avoir une troisième alternative en partant de la donne On vient saisir en beadle comme ceci De la même façon On décale C'est le pouce ici qui va venir se positionner sur l'angle ici Et en fait de la même façon qu'on l'a vu tout à l'heure Tirer en fait vers l'arrière cette fois Et retomber l'ensemble en position de la donne Et on complète On dégage Le pouce ici Hop On pivote autour Et hop on ressaisit en donne Et on complète Encore une fois Hop Du coup vous allez pouvoir vous entraîner en enchaîner Normal De devant Et de derrière Ensemble Du coup si vous enchaînez en cumulant dans un sens ou dans un autre C'est simple coupe Vous allez pouvoir faire un enchaînement de cardistry L'exemple serait de commencer par la coupe pivot Enchaîner avec la coupe comme ceci Et finir en revenant comme ceci Du coup à vitesse rapide ou plus lente En fonction de votre niveau Vous allez pouvoir donner une petite coupe très sympa et très stylée On revoit ça Hop Hop Petite subtilité à la fin Quand vous avez fini votre enchaînement de coupe Comme ceci Là à la fin vous pouvez pivoter comme ceci Et ramener Donc le final en fait vous êtes tout simplement comme ceci Vous n'avez qu'à retourner ici Et hop finir Et du coup dans l'enchaînement ça donne un petit côté plus acrobatique Et donne un effet qu'on a des cartes à l'envers Du coup pour les spectateurs ça rajoute un petit style dans la manipulation Ou si vous préférez 1, 2, 3 Et on tape comme ceci Et c'est fait Donc voilà Entraînez vous vraiment à réaliser ces séries de multicoupes C'est vraiment la grande base de la cardistry je pense pour moi Ça va vous demander un petit peu de travail au niveau des doigts Un peu de gymnastique des doigts Ça vous fera pas de mal Et par la suite vous pourrez avancer plus loin Et apprendre de nouvelles techniques Et voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu Donc vous le voyez sûrement dans la vidéo Je ne suis pas très doué J'apprends C'est pas mon point fort du tout Je découvre comme vous Je m'inspire sur des vidéos qu'il y a sur Youtube tout simplement C'est souvent des vidéos étrangères J'ai du mal à trouver du contenu français Essayer de prendre à droite et à gauche De trouver les bases Et ensuite d'apprendre des nouvelles manipulations Donc vous voyez déjà que cette série de coupes C'est vraiment la base je pense Du cardistry Si vous ne maîtrisez pas ça Ça ne sert à rien d'aller plus loin Donc voilà il faut vraiment bien maîtriser tout ça Et ensuite on verra les différentes manipulations qui peuvent exister J'ai hâte de voir tout ça Donc voilà n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver également sur les réseaux sociaux Avec Facebook et Instagram Également l'école de magie Magistreaming.fr D'ailleurs la rubrique cardistry devrait être ajoutée prochainement Et comme ça moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo Ciao tout le monde